bonjour tout le monde lundi vacances pour beaucoup 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 de monde c'est les vacances et ben pas pour nous nous on n'est jamais en vacances ok alors live d'aujourd'hui voilà ce qu'on va faire c'est un petit peu différent j'aime bien changer vous savez que j'aime bien changer et mais voilà alors on y va c'est parti donc quand vous arrivez vous me faites un petit coucou pour voir si les commentaires fonctionnent parce que je sais pas si ça fonctionne il y a des jours avec et des jours sans je pense que ça va bien marcher et je pense qu'il n'y aura pas de bug alors du orange et du vert canard les deux couleurs qu'on va utiliser et puis on va jouer après sur l'eyeliner on va poser du liner noir mais par dessus je vais le laisser noir juste sur l'avant et après sur la fin ah vous devez bien le voir sur la fin hop on va le finir en orange mais comment et orange brillant alors les deux couleurs qu'on utilise aujourd'hui witty c'est de mattes j'utilise que de mattes et le le brillant on va le mettre lui que sur l'eyeliner alors witty et le vert canard que j'adore c'est le cynical j'adore cette couleur elle est juste magnifique tuc tuc l'eyeliner il sera noir mais on va le transformer et puis un trait de crayon blanc à l'intérieur pour agrandir le regard et le mascara mais le mascara cette fois on va partir sur du marron on va pas rester sur le noir comme d'habitude aujourd'hui on va partir sur du marron la bouche on va voir j'ai plusieurs idées mais on va voir déjà on va finir les yeux et puis on verra ce qu'on fait pour le reste ok alors comme vous arrivez vous n'oubliez pas de me faire un petit coucou parce que vous savez que j'aime bien quand vous me dites bonjour bah oui si vous êtes avec moi à me regarder autant me parler hein sinon c'est trop dommage allez on y va witty alors je vous montre le pinceau il est tout propre je vais nettoyer donc il est tout tout propre je vais en mettre pas beaucoup regardez comme il marque tout de suite voilà ça c'est des ombres à paupières absolument magnifique parce que vous les gardez longtemps vous n'en mettez pas beaucoup à peine vous touchez hop ça se pose sur le pinceau hop je mets mes miroirs correctement je vais prendre un autre petit miroir et ça c'est les fameuses ombres à paupières compacte donc qu'on peut avoir en individuel alors qu'on a en individuel attention que je m'exprime bien et que vous compreniez bien ces petites ombres à paupières c'est des recharges alors je dois avoir le jeu enlever tout ce bazar là j'en profite pour vous montrer la jolie trousse du mois d'octobre édition limitée voilà ça c'est les petits boîtiers individuels dedans il y en a déjà une voilà c'est les petits boîtiers individuels derrière vous avez un petit trou vous avez qu'à faire sauter quand elle est finie votre ombres à paupières et ne remettre que la recharge alors elles existent en 1 en 4 en 8 et puis après en grande palette mais l'avantage c'est que quand on se maquille très peu ou qu'on aime utiliser les mêmes couleurs et ben voilà bonjour ça va donc voilà ça c'est le principe du petit boîtier et tout est aimanté donc bien évidemment ça ne tombe pas une fois que c'est pot de danser dedans au même titre qu'elles le sont tout un elles sont tout aimanté parce que je vais vous montrer celle là voilà ça ne tombe jamais allez on y va avec le witty je vais le remettre sur ma palette et on y va orange j'avais envie d'orange on est à l'automne il commence à y avoir de belles couleurs ce matin on est allé faire une très très belle balade encore avec le groupe qui s'agrandit de jour en jour à mayanne on a fait une magnifique balade et c'est l'automne les belles couleurs d'automne donc il faut en profiter alors on va le mettre sur toute la paupière par dessus après on viendra travailler avec le cynical donc qui est un vert canard et pendant qu'on y est on va venir à l'intérieur et un petit peu dessous par contre on va revenir faire une retouche après je vous le dis une retouche un petit peu de boulot aujourd'hui sur les yeux mais c'est pas parce qu'il ya un petit peu de boulot que c'est pas rapide alors comme je veux pas venir faire de retouche sur l'intérieur je vais y aller doucement et je vais bien venir jusqu'au ras des cils alors oui je sais c'est les vacances on a toutes vous avez le replay c'est l'avantage vous pourrez m'en voir en replay ok alors je vais garder ce pinceau double parce que on va utiliser après l'autre côté alors la deuxième couleur qu'on utilise c'est le cynical je me mets plus près c'est un vert canard il est magnifique je le trouve très très beau je l'adore pareil on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup vous le voyez il est sur le pinceau j'ai à peine tapoté et il est là coin externe et puis on va venir se faire le petit triangle là sur roue et après on va le terminer avec le pinceau estompeur mais comme je vais pas revenir faire après de retouches avec le pinceau estompeur pour rajouter un petit peu de couleur je vais bien insister tout de suite sur la couleur les seuls retouches que je vais faire ça va être en bas vous allez voir alors c'est pour ça que je vous dis de prendre le pinceau double au moins parce que derrière si vous utilisez la partie biseauté on va venir se faire le dessous de l'oeil tout de suite et on va venir à la moitié au cas la moitié de l'oeil et puis on va revenir travailler un petit peu après hop on va finir avec le orange on va mettre un tout petit peu dessous pour venir alors vous venez faire l'avant parce qu'on l'a pas fait l'avant de l'oeil et puis du coup ici vous repasser sur le vert estompeur estompeur et on y va alors ça se fait tout seul ce pinceau il est incroyable il n'y a pas que le pinceau c'est parce que les ombres à paupières elles sont aussi très très bien et c'est pour ça que ça s'estompe tout seul et que ce soit avec les ombres à paupières en crème avec les ombres à paupières en poudre à chaque fois ça s'estompe ultra facilement donc c'est l'éva et vient dans le creux de l'oeil et les petits cercles ici ici aussi là vous estompez par contre bien au milieu aussi pour bien mélanger vos deux couleurs que vous n'ayez pas la démarcation nette en faisant des petits cercles alors ok du coup j'ai déjà du haut rond allez quand vous passez dites moi un peu votre week-end vous avez passé un bon week-end moi j'ai fait que courir du coup j'ai même pas pu vous mettre et ni faire d'ailleurs et je vais le faire aujourd'hui j'espère que j'aurai le temps le maquillage d'helloween parce que ça approche vous avez promis que aujourd'hui que vous en auriez un hier et je l'ai pas fait j'étais pas là avec ses vacances finalement fait que courir alors maintenant passe à l'eyeliner le liquide je vais utiliser le noir j'allais dire ou pas mais si il est là non bronchite ça va mieux avec ce temps je t'avouerais que je suis pas trop étonnée là on a un soleil magnifique mais on a du vent et ce matin quand on est parti marcher on était bien habillé il valait mieux allez trait d'eyeliner alors on va se faire le trait normal je vais pas tarder derrière alors je vous explique pourquoi parce que par dessus le noir je vais venir mais j'espère bien que tu survis j'espère bien parce que par dessus c'est là où on va venir fixer voilà et là je sors la palette addiction la numéro 5 alors la palette addiction numéro 5 attention les yeux ce ne sont que des brillants du blanc, de l'argent, du jaune, du orange, du rose, du violet alors cette palette elle est juste terrible pour faire des jolis petits maquillages qui pètent mais aujourd'hui on va utiliser uniquement alors c'est le suspicius c'est ce orange là ici juste sous mon doigt et vous allez voir alors par contre je vais nettoyer mon pinceau il n'y en a pas pour longtemps on va sortir hop le nettoyant pour pinceau ça c'est un super produit nettoyer ses pinceaux c'est essentiel c'est un super produit ciao maria voilà il est nettoyé et on peut continuer alors suspicius c'est celui-ci regardez je vais venir le déposer alors le déposer parce que là c'est vraiment le mot à partir de la moitié sur l'eyeliner j'y vais doucement voilà parce que là voilà vous voyez ici comme ça parce qu'après d'ailleurs on va le retravailler mais un tout petit peu avec le syndical parce qu'on sait tout et si on n'est pas créatif au maquillage après on s'ennuie c'est dommage et là on reprend le petit pinceau hop 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 biseauté et je vais venir alors retravailler dessous pour accentuer l'orange ok on va essayer de faire les deux pareilles et on va hop oh mais le bras je l'avais perdu allez jusque sur le milieu et le mascara c'est le marron aujourd'hui le marron pour avoir un effet moins comment vous dire moins fort voilà parce que le noir le noir est très très fort moins dur je vais mettre deux couches je vais mettre la première maintenant on mettra la deuxième juste après avoir fini de faire la bouche alors la bouche j'ai hésité et j'hésite j'ai pas mal hésité pour la bouche j'avais envie de vous montrer les encres à lèvres dans les tons d'orange on est dans l'orange on va y rester mais finalement il se pourrait bien que je change et qu'on passe avec un crayon le crayon et le baume à lèvres je pense pour l'hydratation les jours de mistral il n'y a rien de tel alors on n'oublie pas ce d'en bas le petit trait de crayon blanc après parce que on veut que ça nous ouvre le regard j'ai mis du foncé sur les yeux sur la paupière j'ai mis du foncé j'ai travaillé j'avais envie d'un truc un peu un peu différent du coup je vais mettre le blanc à l'intérieur de l'oeil pour m'agrandir le regard alors n'hésitez pas à me dire si vous aimez si vous aimez pas ouais je baffe toujours je baffe toujours ou pas tu sais il y a des jours ça fonctionne mieux que d'autres tu sais pas pourquoi tu sais pas pourquoi des jours ça va marcher des jours ça marchera pas bah ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui c'est comme pour l'eyeliner c'est pareil des jours ça fonctionne des jours ça fonctionne pas allez le crayon blanc alors le crayon blanc c'est le pristine l'essentiel j'ai beaucoup d'essentiel mais alors vraiment celui là pour le regard quand vous vous maquillez bien les yeux n'hésitez pas à toujours avoir un crayon blanc avec vous dans votre trousse de maquillage c'est lui voilà on le pose vous allez voir la différence de suite voilà ici j'ai pavé regarde là sur l'intérieur de l'oeil voilà alors la bouche allez on va partir avec le lip bonbon c'est les baumes c'est les baumes à lèvres teintés il y en a 5 il est vrai qu'en cette période de l'année je il ne me quitte pas j'en avais un ce matin dans ma poche je l'ai mis ce matin c'était une autre couleur mais il ne me quitte pas avec ce temps j'ai beau boire j'ai les lèvres sèches donc mon lip bonbon en plus le lip bonbon il a un petit goût de bonbon celui-ci je vais vous dire c'est la truffe au chocolat alors pour les gourmandes le lip bonbon et je vais colorier toutes les lèvres avec ce crayon alors la couleur de celui-ci c'est le popular je ne vais pas faire toute la lèvres je vais faire vous avez vu je ne fais pas toute la lèvres j'ai fait le trait j'étire à l'intérieur pareil en bas j'ai fait le contour j'étire à l'intérieur et puis je vais finir maintenant avec mon lip bonbon voilà orange aujourd'hui orange 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 alors je me mets de côté pour que vous voyez bien avec la lumière voilà le résultat final de l'oeil je vais mettre ma deuxième petite couche de mascara et puis je vais faire la lèvres je vais faire la lèvres donc là on est parti sur un truc un peu plus on est plus dans l'artistique ce matin merci beaucoup et voilà on a fini alors oh Manu ben ouais mais t'arrives c'est fini voilà on a terminé on va s'en aller donc on va vous laisser et oui c'est fini qu'est ce que je voulais vous dire oui n'oubliez pas quand vous passez me dites moi un petit coucou j'adore quand vous venez me parler parce que c'est cool d'être avec vous et j'adore ces rendez-vous avec vous et même le mercredi ça me manque beaucoup alors cet après-midi ce que je vais faire c'est que je vais essayer de vous faire le maquillage d'halloween que j'ai pas fait que je vous avais pas préparé dimanche donc hier je vais essayer de vous le faire tout à l'heure je sais pas si de ce côté ça se voit bien j'essaye de tourner un peu et oui t'es en retard merci ben non merci à vous c'est moi qui vous remercie parce que j'adore ces moments ces moments de partage et j'aime beaucoup quand vous venez discuter avec moi je trouve ça ultra cool je vous fais merci un très très bel après-midi à toi aussi Téma vraiment je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous dis rendez-vous demain 13h pour un nouveau live maquillage et puis on verra ce qu'on fait demain ce sera la surprise je sais déjà moi mais ce sera la surprise pour vous je vous en parle pas ok je vous fais plein de bisous vous n'oubliez pas de partager de commenter et puis je vous dis à demain 13h bye 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 je vous en parlez je vous en parlez